Salut à tous les amis, retrouvez les stories de vos personnages préférés sur notre chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours à 21h on publie les stories des personnages publics les plus suivis. N'hésitez pas à vous abonner et liker ou nous soutenir sur notre Tipeee. Toutes les infos sont dans la description. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Attention c'est pour qui ? Moi aussi. Je l'aime, c'est beau. Quoi ? Quoi ? Ma main est trop longue, pardon, pardon. Non mais j'ai tourné la tête, deux secondes. Non, 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 tiens. Deux secondes j'ai tourné la tête. Il n'en a mis deux partout. Mon cœur. Mais mon fils. Attends. Mais donne-lui une cuillère. Pose lui, c'est pas grave, il a le droit de mettre les mains dedans, silence. Il faut qu'il découvre. C'est sa nourriture. Oh, 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 oh. Je voulais vous dire que je suis trop contente parce que dans ma communauté, maintenant, j'ai plein, plein de mamans, de parents qui m'aident au quotidien, qui me renseignent. Là, par exemple, je dis mon fils, il ne buvait pas d'eau. J'ai reçu plein de messages de maman. Enfin, tout le temps, vous êtes là pour me répondre. Voilà. Il y a ceux qui ont vieillé avec moi, qui me connaissent depuis que j'ai grandi et qu'on a le même âge. Et voilà. Et il y a d'autres mamans qui sont venues me rejoindre depuis que je suis maman. Donc, c'est vrai que ça me fait trop plaisir. Merci. Merci de me répondre toujours dans mes petites galères du quotidien parce que je pense que j'en ai encore plein, plein d'autres. Donc, restez connectés. Je vais avoir besoin de vous. J'ai besoin de vous très souvent, en fait. J'ai l'impression. Mais bon, ça me fait du bien de savoir que je peux compter. Et si j'ai une question à poser, j'ai plein de réponses. Merci en tout cas. Et pour ceux qui sont avec moi depuis le début, qui ne sont pas parents, je suis trop contente de partager ma vie avec vous. Voilà. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci de nous soutenir. Merci d'être là dans les moments difficiles, les faciles pour notre famille, pour moi, pour nous. Merci beaucoup du fond du cœur. Franchement, j'ai la meilleure des communautés. Franchement, vraiment. Vous êtes tous au top. Merci beaucoup. Petit repas. Voilà. Il y a cinq raviolis, des tomates. Un petit peu de sement et haricots. Je vais m'habiller en sport. C'est souhait. Mon fils, il fait la sieste. J'en profite de m'habiller en sport. Je suis choquée en discuter avec mon chéri. Et apparemment, il y a des kilomètres de queue dans les McDo et tout. Non, mais c'est faux que ça manque autant. Carrément, ils ont rendu les gens accros à un hamburger. C'est incroyable. Je trouve ça fou. Il y a des gens, ils sont allés voir plus McDo que leur famille. Non, en vrai, je comprends. Moi, je suis fan aussi tous les dimanches. C'est mon rituel. Mais en vrai, de vrai, par contre, le déconfinement, je crois que ça part un peu en live. Je crois que les gens déconfinement, ils se sont dit retour à la vie normale. Parce qu'il y a des regroupements. Je ne sais pas. Mais moi, j'ai peur. Nous, on est déconfinés depuis avant la France. Mais j'ai peur de voir mes collègues. Parce que mes collègues, je ne sais pas qui vont voir comme collègues. Je ne sais pas qui va voir qui. Donc, je n'ai pas confiance. Mais en France, tout le monde a confiance en tout le monde, je crois. Il faut faire attention, les gars. Je rigole parce que ça me fait rire. Parce que je me dis, mais c'est quand même fou. Mais il faut vraiment faire attention. Ça peut recommencer. On peut être reconfiné. La France, le monde, nous, tout le monde. En fait, si personne ne fait attention aux espaces de distance entre les gens, si personne ne fait... Il faut prendre les règles de sécurité en considération. C'est hyper important. Je sais que tout le monde a subi pendant deux mois de confinement. On est tous pareil. Personne n'a envie de recommencer. Donc, il faut que tout le monde mette du sien pour essayer de faire attention. Après, je sais qu'il y en a plein qui font attention. Mais il y en a quelques-uns, non. Et le problème, c'est qu'à cause des quelques-uns qui ne font pas attention, ça peut recommencer. Ça peut prendre une ampleur incroyable. Donc, en fait, on ne s'est pas débarrassé du coronavirus. Il est toujours là, en fait. Et c'est juste qu'il faut prendre des mesures de sécurité. Mais il est toujours dans la rue. Il est toujours présent. Il y a toujours des gens contaminés. Voilà, vraiment, faites attention. Enfin, on fait attention. Faites attention. Je vous conseille à tous, pour tout le monde. Après, oui, c'est sûr, c'est bien de pouvoir promener dehors un peu, de sortir, de prendre l'air. Ça, c'est clair. Mais voilà, faites attention. C'est important. Enfin, bref, je ne sais pas où ça va mener, cette histoire. Mais franchement, je vous dis la vérité. Je suis là-dessus, en fait. Clairement, ça me fait peur. Déjà, on déconfine. On déconfine, OK. Mais on va où, quoi ? Où on va ? Ma famille, je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Après, j'ai choisi d'habiter à Dubaï. Il n'y a pas de souci. Mais même si j'habiterais en France, en fait, je n'irais pas aller voir, puisque j'aurais peur de leur donner si j'y a... Parce que des fois, il y a des gens, ils n'ont pas de symptômes. Donc, j'aurais peur d'aller les voir. Enfin, voilà. Donc, bref, je reste enfermée dans ma maison à Dubaï, alors qu'on pourrait être déconfinée. Je pourrais aller au mall tous les jours. Si je voudrais, je pourrais faire plein de choses, mais... Bah, je ne veux pas. Voilà. Je ne sais pas où on va, mais on y va. Enfin, j'espère que ça va aller. Je me l'envie tellement que la vie, elle soit normale comme avant. Genre... Mais c'était bien la vie, en fait. Elle était trop cool, la vie. Des fois, je me dis, mais en fait, la vie, elle est... On allait manger au resto, on promenait, on allait dans les malls, on collait des gens, mais on ne se disait pas... Attention, maintenant, c'est genre... Bref, donc, en tout cas, les gens qui me suivent, qui sont avec moi tous les jours, protégez-vous, faites attention à vous, voilà. J'ai plein de gens qui me suivent, qui m'envoient des messages comme quoi leur famille, ils ont eu des décès, ils ont été contaminés, enfin, voilà, c'est trop triste. Donc, faites vraiment attention à vous, protégez-vous tous. Allez, je vais m'habiller en sport. Bon, je suis habillée en sport, ça y est. Je voulais juste vous redonner, avant d'attaquer mon sport, un code promo pour une marque que je kiffe, que j'adore, que j'ai complètement adoptée. Alors, attendez, je les prends. Voilà, elles sont toutes... Voilà, c'est mes culottes. Je vais vous parler des culottes. Donc, ça, c'est pour les filles. Les garçons, vous pouvez faire comme ça. Ça ne va pas vous intéresser. Mais pour vous, les filles, franchement, je vous recommande vraiment. Donc, cette marque de cuillottes menstruelles qui s'appelle Blinks, elle est vraiment géniale. Elle est certifiée au Ecotex. C'est la même certification que pour les nourrissons. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez la garder 12 heures. Bon, moi, je la garde un peu moins. Je change régulièrement. Je prends... C'est pour ça que j'ai un jeu de... Une, deux, trois, quatre, cinq culottes. Voilà, j'ai un jeu de cinq culottes et je les change. En fait, à l'intérieur, au milieu, ici, à ce niveau-là... Attendez, je la mets à l'envers pour que vous voyez. Voilà, ici, ici. Ici, c'est plus épais. Vous avez une couche absorbante. Et en fait, ça ne traverse pas. Je vous jure que ça ne traverse pas. Je les ai mises tout... Enfin, je les mets tout le temps quand j'ai mes règles. Plus ou moins abondantes. Et ça n'a jamais traversé. On ne se sent pas mal dedans. On n'est pas genre un truc mouillé, humide. Non, ça, c'est très rapidement. Enfin, on est bien. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de produits chimiques parce que les tampons et les serviettes, il y a des produits chimiques à l'intérieur qui sont cancérigènes. Ce n'est pas bon. Donc, voilà. Donc, je vous ai eu moins 50%. Vous allez pouvoir en profiter. Franchement, essayez vraiment de changer. C'est un petit geste qui... C'est bon pour la santé. Au final, ça enlève ses produits chimiques. Et franchement, essayez avec une culotte si vous avez peur. Et après, il y a des lots de 3. Donc après, je vous recommande franchement d'en avoir minimum 3. 3, c'est bien. Comme ça, vous gardez celle de la nuit. Vous changez le matin. Une pour la journée. Vous changez. Enfin, voilà. Je vais vous montrer qu'on va piquer mon code promo sur le site. En tout cas, profitez de cette super bof. Ça vaut vraiment le coup. Et la matière, je vais vous montrer. Alors, là, je prends la culotte. J'ouvre la culotte. Voilà. Donc, c'est là où on est censé avoir nos règles. Je jette un petit bouchon d'eau. Hop. Vous avez vu, ça absorbe. Et en plus de l'autre côté, aucune tâche sur la feuille. Voilà. Elles sont vraiment super. Quand vous arrivez sur le site, vous retrouvez ici les lots avec trois culottes. Les deux différents modèles. J'ai les deux. Avec mon code Jessica50. Regardez, ça vous enlève 34,98. Ça vous fait le lot de 3 à 34,97. Franchement, c'est pas du tout excessif. Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux ? Mon bébé, maman. Super pouce. Super pouce. Super pouce. Mon bébé. Il s'est réveillé pendant que je faisais les culottes. Il s'est réveillé avec ton papa. C'est comment il se réveille avec ton papa. Super pouce. C'est vraiment un baveur fou quand même. Les dents, le pouce m'enlange. Montre les dents, maman. Il a les deux dents. Et par contre, maintenant, il se mord. Il se fait des marques. De chicot. Allez, Maïlon. Montre à maman comment on fait le sport. Tu te tournes vite. T'es trop rapide maintenant. C'est une bonne élève, coach ? Ça dépend des joueurs d'ici. Bon, j'essaye mon fils. Il a fait beaucoup de progrès. Il commence à lever ses fesses maintenant. Bon, il n'arrive pas à ramper. Enfin, il rampe de partout. Ça, il sait faire. Mais le 4 pattes, je veux dire. Le 4 pattes, il ne sait pas encore. Mais il arrive à relever. Il se met en position 4 pattes, mais il n'avance pas. Trop mignon. Mon cœur, tu fais des coups. Tu es trop fort. Regardez-moi le, regardez-moi le, regardez-moi le. Comment il se met ? Qu'est-ce que tu... Ah, voilà. On joue sur le tapis, voilà. On nous amuse bien. Il a fait demi-tour tout seul et tout. Il se régale maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur ? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour ? Regarde, qu'il y a. Gasti. Regarde. Il vient nous voir. Ouais, t'es content ? Ah oui. June ? Il y a June aussi. Ouais, c'est tes copains de jeu. Non. Oh, non. Maman, elle va nettoyer. Chez les lingettes, elles sont toujours à côté. Je suis obligée parce qu'ils veulent toujours se le farcer. Doucement, quand tu prends la pâte à Guise. Il lui tient la pâte. C'est trop mignon. C'est ton copain, mon chat. Allez, à toi. Suis-les. Vite, Mylon. Si tu vas vite en rampant, tu peux les suivre. Trop tard. Ouais, trop tard. C'est trop ses amis. Je vous jure, c'est tous ses copains. Il est trop content. Il peut les regarder pendant des heures et des heures entières. Wouah. Allez, mon chat. Qui ? Cette tête que vous avez, tous les trois. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont à te regarder comme ça ? Non, mais tous les trois, ils te regardent. Bizarre. En fait, s'il y a le coach, il est là, tu comprends ? Et du coup, ils sont tous en train de le regarder. Regardez-moi les, ces trois-là. Non, mais c'est quoi ? Les trois potes, là. Ouais. June. C'est bizarre, frère. C'est toi, t'es bizarre. Mais non. Le mec, je comprends pas des papiers. Alors, il me répète. Mais c'est pas de me faire. Tu me poses des questions tous les jours. Bah, parce que je comprends pas. Oui, mais quand je réponds, je peux pas le donner. Mais j'écoute. Bon, les gars, les papiers, c'est pas fait pour moi. C'est fait pour lui, voilà. D'ailleurs, dans votre couple, d'ailleurs, c'est qui qui fait les papiers ? C'est le mari ou c'est la femme ? C'est bizarre que ce soit le mari, non ? Genre, moi, chez mes parents, c'était ma mère qui faisait ça. Toi, c'est qui chez ta famille ? Moi, c'est mon père. Ton père ? Ouais, moi, je crois. Moi, c'est ma mère qui était les factures EDF, les factures téléphone, tout. Genre, elle gère et tout. Moi, je sais pas faire ça, les gars. Je vous jure. Je sais pas. Je comprends pas. Et puis alors, je comprends pas. Bon. Bon, on va bientôt manger, j'ai la dalle. Je fais que vraiment frigo tout à l'heure, voilà. Je l'ouvre, je regarde et je quitte. C'est terrible. Je voulais vous montrer les savons que je fais en ce moment. Voilà, c'est cela. Donc, j'ai ma petite feuille, en fait. Je voulais vous parler des savons que je fais. Est-ce que ça fait maintenant 5, 6 jours ? Et j'ai des super résultats. Je suis très, très contente de ma peau au niveau... Alors, moi, je fais de là à là. Voilà, tout ça. Alors, j'ai choisi le programme pour la cellulite. Il existe aussi pour le visage, pour l'acné. Mais moi, ça, j'en ai pas besoin. Donc, je me suis vraiment consacrée sur la cellulite. Donc, dans ma salle de bain, j'ai mon petit programme. Et tous les jours, je regarde donc qu'est-ce que je dois faire. Donc, il y a des jours de pause. Là, c'est deux jours comme ceci. Donc, voici mon programme pour la cellulite. Je vais vous le mettre après en capture d'écran. Comme ça, vous allez bien comprendre. Donc là, il faut faire le savon 3 et 4 jusque-là. Et après, c'est 4 et 5 à la dernière semaine. Ça dure 28 jours. Donc, mon savon 4, c'est celui-ci. Il est à l'huile d'amande. Donc, ça, je le fais tout un jour sur deux. En fait, deux jours, oui. Un jour, non. Deux jours, oui. Enfin, voilà. C'est très simple. Il faut suivre. Donc, vous faites ça. Vous gommez bien votre peau. Donc, moi, comme je vous ai dit, je fais de là au genou. Voilà. Et ensuite, après, j'applique le masque. Le numéro 3. Donc là, je fais bien savonner partout. Et je laisse sécher sur ma peau. Voilà. Donc, celui-ci, c'est aux algues minérales. Et il est trop bien. Et après, je ferai le 5. Mais ça, c'est plus tard. C'est dans mon planning un peu plus tard. Il existe d'autres savons. Notamment, le numéro 1 à l'huile. Voilà. L'huile de coco. Pour le visage. Pour l'acné. Je vais vous montrer tous les savons. Tous les savons sont naturels. Et franchement, ils sentent hyper bons. Et surtout, en fait, ça fait plus de 5-6 jours maintenant que je le fais. Et je vois que ma peau, elle est plus raffermie. Et je suis vraiment contente. Voilà, les filles. Donc, je voulais absolument vous parler de mes savons. Parce que c'est vrai que moi, je fais tout ce qui est appareil. Je fais tout ce qui est crème. Et du coup, je me suis dit, je vais me lancer dans les savons. Et je suis trop contente de mes savons. Voilà. Je vais vous montrer qu'on va appliquer mon code promo sur le site. Si je vous ai eu un super code promo, vous allez pouvoir en profiter. Donc, quand vous arrivez sur le site Heliam. Voilà. Vous avez tous les savons ici. Vous avez des packs. Je vais vous montrer les packs. Ils sont ici. Nos packs. Vous avez pour le visage. Vous avez pour, voilà, anti-acné, problème de peau. Et vous avez pour la cellulite. Il est là. Donc, c'est celui-ci que moi, je vous conseille. Parce que c'est celui que je fais. Et 28 jours, les 3 savons vous reviennent à 38,43 €. Après ma réduction de 16,45 €. Profitez. Ça vaut vraiment le coup. On va aller. On va faire une petite promenade rapide. Ça va faire du bien, toutou. Ce soir, je vous montre comment je fais mes savons. C'est très simple. Je vais vous montrer ça. Bon, c'est l'heure de la promenade. J'aime trop ce moment familial. Et Pussycrapes. Alors, Mylon, le pauvre. Alors, lui, il est comme Gizmo. Il a pris un surnom pourri. Gizmo, c'est Gasti. Gasti. Souvent, c'est Gasti. Mais Mylon, c'est Pussy. Alors, ne nous demandez pas ce qu'on a avec les i. Mais on l'appelle toute la journée Pussy. Mon Pussy. Voilà. Mon fils, Isabelle Pussy. Mais il n'y a que ses parents qui ont le droit de l'appeler comme ça. Pas les gens. Tout à l'heure, elle m'a mis en commentaire. Mais non, il ne s'appelle pas Pussy. Il s'appelle Mylon. Trois petits points. Non, mais la mère de Thibaut, genre, elle l'appelle mon Kiki. Non, mon Kiki. Mon Kiki. Toi, tu es le Kiki. Attends. Viens ici. Il ne l'assume pas, chérie. Mon Kiki. Non, mais ma mère, elle a plein de trucs. Ouais. Ta mère, elle a beaucoup de surnoms de toi. Mais les parents, ils ont le droit d'appeler les enfants avec des surnoms. Ah, il y a une question, il m'a piqué. Bon, c'était rien de mal. C'était une mouche, en fait. Mais elle m'a foncé dessus. Donc, je disais, il n'y a que les parents qui peuvent appeler leurs enfants par ce surnom. Il n'y a pas les copains. Genre, les copains, ils ne pourront pas appeler mon fils comme ça. Sinon, je le prends mal. C'est mon surnom. Et voilà. Donc, tout ça pour vous dire que la vie est belle. Que nous sommes heureux. Que mon fils, regardez-moi. Oh, Mylon, on ne mange pas la poussette. Mylon, il aime trop manger des choses depuis que tu as des dents. Hein ? Eh ouais. Voilà. La vie est belle. Chérie, tu sais que je t'aime trop et que tu me rends heureuse. C'est vrai ? Ouais, je te jure, c'est vrai. Ce sourire, c'est grâce à toi qu'il est là. C'est vrai ? Ouais, je t'ai jure. Il y a une connerie après ? Mais non, mais on peut se faire des vrais déclats sans qu'il y ait une connerie derrière. Ouais, ça va, ça va, ça va. Je te jure. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Même que tes cheveux bleus, roses, de toutes les couleurs. Voilà. Je t'aime pour toi, pour ton style. Ah ouais, tu aimes mon style ? Ouais. Je trouve que j'ai un style. Ouais, je sais, c'est trop magnifique. Ouais, c'est gentil, c'est vrai que je t'aime. Il n'y a pas de suite. Non, j'allais faire une blague, mais je ne l'avais pas. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je t'aime vraiment. Ouais, ouais. Vous savez, le vrai bonheur de la vie, voilà, c'est ça. C'est d'être tranquille. Bon, pas les claquettes et les chaussettes, c'est pas ça le vrai bonheur. Mais c'est ça, c'est d'être dehors, avec sa famille, des promenées. C'est pas vrai ? Ça, c'est le vrai bonheur, avec son papa. Arrête, Maïlon, on ne mange pas la poussette. Le bonheur, c'est les chaussettes s'aiment dans la vie de choucheur. C'est trop bien. Je suis trop heureuse de ma famille, de ma vie. Oh là là. Alors, pour ceux qui me demandent la couleur de cheveux de mon fils, bah, c'est du blond. Du blond. Des fois, ça va être doré. Des fois, ça va être plus foncé. Mon fils, c'est un blond. T'es fière d'avoir un fils blond ? Ouais, je t'imaginais plus le beau. Ouais, c'est vrai. Quand j'étais enceinte, avec mon chéri, on s'imaginait notre fils. Alors, je vous explique. Il était brun, hein, c'est ça ? Ouais, brun et aux yeux verts. Aux yeux verts, avec mes yeux. Donc là, c'est bon. La couleur de cheveux, ça va pas. On l'imaginait... T'es con ? On l'imaginait mat de peau. Bah, ça non plus, il n'y a pas. Voilà. Mais bon, l'instant, c'est parce qu'il ne va pas au soleil, mon bébé. Et on l'imaginait tatoué. Il n'y a pas eu. Il n'y en avait pas. Ça, je vous pose des questions, des fois. Quoi ? C'est vraiment le mien, tu vois. Ah ouais ? Parce qu'il n'y a pas les tatouages ? C'est sorti sans tatou, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Sans pecs, sans abdos, c'est bizarre. Du coup, ouais. Tu peux remettre en cause ta paternité pour ça. Mais par contre, ce qui est vrai de vrai, c'est qu'il a perdu encore une chaussette. C'est qu'on ne se l'imaginait pas aussi beau. Genre, c'est une merveille. C'est une bombe atomique, mon fils. Il est magnifique. Je ne pensais pas qu'il allait être aussi beau. Je ne savais même pas que ça existait, un bébé aussi beau. C'est la meuf qui en fait trop. Non, en vrai, il est très, très beau. Mais on ne l'imaginait pas comme ça. Ça, on ne peut pas s'imaginer son bébé. Allez, mon fils. Allez, mon fils. Hein, mon bébé ? Ouais. On va où ? On va à la douche, mon cœur. À la douche. À la douche. C'est peut-être ma merveille de mon cœur. Ah bon ? Quoi ? Là, il parle avec lui même, en fait. Je vous explique. En fait, il se voit dans le miroir et du coup, il se parle. Doucement, mon fils. Doucement, mon fils. Aïe, ma verbée. Voilà. Là, c'est l'exfoliant. Et après, je fais sur tout le reste du corps, celui-ci, et je laisse poser. Je vais arrêter, il y a des chewing-gums. En ce moment, j'ai pété un câble. Ça fait trois jours, je vais me bouffer des chewing-gums. Donc, j'arrête. Je vais aller boire un thé, ça va me dégonfler le ventre. C'est n'importe quoi. Bon, on a les copains voisins qui vont arriver. C'est trop bien d'avoir des amis voisins qui habitent Coléa chez toi. Ça, c'est vraiment bien. D'ailleurs, pour ceux qui me demandent, ce ne sont pas des bonbons, c'est des trucs pour les cheveux. Ceux qui me demandent combien d'amis on a, d'où est-ce qu'on en a beaucoup depuis le temps qu'on y habite. Alors, c'est là au livre, on a Laura, Guillaume, on a un autre couple, il y a Steph et Théo, ceux qui n'habitent pas très loin. Avec le confinement, on ne voit plus grand monde, plus personne en fait, à part les voisins d'à côté. Et voilà, un autre ami, un maximum, une dizaine. Allez, on va dire qu'on a une dizaine d'amis sur Dubaï. De nouvelles connaissances, on en a fait quelques-unes, mais pas non plus des tonnes, quoi. Mais on est bien comme ça. Je l'aime trop ce pinceau. Il est en... comme s'il sortait du mur, genre. Et puis, je l'adore. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris deux gélules de cheveux. Au lieu d'en prendre cinq, que je remonte pour rechercher mes gélules. Je ne les ai pas pris ce matin, les trucs pour les cheveux. En fait, à chaque fois, on me voit prendre des gélules. Tout le temps, on me dit, mais c'est quoi que tu prends tout le temps ? C'est pour les cheveux, en fait. Sauf que depuis, je les prends le matin. Là, j'ai oublié. Donc voilà. Alors, je vais boire un bon thé pour bien faire des gonfles le ventre le soir, bien digérer. Je vais me faire le thé de la nuit. Oh, merci ma vie ! Oh, mon amour ! Il nous fait nos deux petits thés. On a une routine de soir. En fait, on a le matin en bois de thé spécial, l'après-midi en spécial et le soir en spécial. Voilà, on a une routine de thé. Je vous ai mis mon code pour que vous puissiez en profiter. Ça fait quelques temps, je ne vous en ai pas donné. C'est pour Pandachi. Les thés, ils sont juste hyper bons. Ils sont délicieux. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment faire une vraie cure de 28 jours. Nous, c'est ce qu'on fait. Donc, je vous montre. Bon, là, c'est le thé qu'ils viennent me faire. Il y a toujours un petit mot trop mignon. Voilà. Les vrais amis sont durs à trouver. Difficile à quitter. Impossible à oublier. Ça, c'est vraiment vrai. Voilà, toujours un petit mot. Donc, ça, c'est celui de la nuit. C'est celui qu'on se fait tous les soirs après manger. Bon, il m'en reste quelques hommes et plus beaucoup. Ensuite, d'ailleurs, je voulais vous parler de celui-là parce que pour les femmes enceintes, vous pouvez boire du thé. Il y en a pour tout le monde. Ensuite, donc le matin, tous les matins, celui-ci, le morning boost. Voilà, c'est pour vous aider à faire le plein de vitamines pour la journée. Donc, il y a le digestif, celui-ci. Et là, ce qu'on fait en ce moment, nous, c'est celui-ci, le détox. Donc, là, il doit le détox, il doit nous en rester un à l'intérieur. Voilà. Et le immunity. Franchement, ils sont hyper bien. Donc, ce que je vous conseille de faire, ça va, par exemple, en prendre 3, morning, evening, night, pardon. Et un d'après-midi. Voilà, je vous conseille de faire ça. Vous faites le challenge de 28 jours, vous allez voir, ça vous dégonfle le ventre, vous allez vous sentir bien. Ça vous aide à digérer. Franchement, n'hésitez pas, le site, il n'y a que des bontés. Il y a également plein d'accessoires, je vais vous montrer. Je voulais vous montrer que le... Donc, déjà, c'est créé par un pharmacien de base. Et en plus de ça, c'est des thés bio et 100% bio et végan. Et tous les sachets sont en coton biodégradable. Voilà. Et il y a un petit mot sur chaque sachet. Moi, je ne mets pas de sucre, jamais. Donc, quand vous arrivez sur le thé, vous retrouvez tous les thés, voilà, d'IGS, maternity. Vous retrouvez ici tous les mugs, accessoires. Vous retrouvez des compléments alimentaires. Donc là, par exemple, je mets le morning boost, le pack avec celui de la nuit. J'ajoute au panier, vous choisissez votre bouteille. J'ai une passion pour l'application Pinterest. Je vous jure, je peux passer... Je ne passe pas beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mais sur Pinterest, tarpin. Je fais des albums à tout va. Donc, des robes de mariée, des salles, des décorations. Vous pouvez taper tout ce que vous voulez. Et du coup, je passe 10 heures là-dessus. En plus, super !